Les physiciens, pour pouvoir comparer des dimensions, utilisent un autre outil que l'écriture scientifique, qu'on appelle l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre, et uniquement cette puissance de 10. Et elle permet de comparer des objets en donnant une idée de leur taille par une valeur simple et approchée. Exemple, vous voyez que la tour Eiffel de Paris fait 324 mètres, et la tour de Shanghai 632. Elles sont toutes les deux comprises, donc entre 100 et 1000 mètres. Mais vous voyez qu'au milieu, il y en a une qui est entre 100 et 500, et l'autre entre 500 et 1000. Et ça va tout changer au niveau de l'ordre de grandeur, justement. Vous voyez que la tour Eiffel va être plus proche de 100, alors que la tour de Shanghai, elle, va être plus proche de 1000. Donc, l'ordre de grandeur de la tour Eiffel, comme elle est plus proche de 100, son ordre de grandeur sera 100 mètres. Donc 100, c'est 10 puissance 2. Donc l'ordre de grandeur de la tour Eiffel sera de 10 puissance 2. Alors que l'ordre de grandeur de la tour de Shanghai, qui est plus proche de 1000 mètres, sera 1000 mètres. Donc 10 puissance 3. Donc, on peut dire que l'ordre de grandeur d'un nombre, c'est la puissance de 10 la plus proche, on l'a dit. Et la méthode pour pouvoir le trouver, on regarde à partir du 5, à mi-chemin, si on est plus proche de 10 puissance n ou de 10 puissance n plus 1. Si A est inférieur et strictement inférieur à 5, on sera donc plus près de 1, donc l'ordre de grandeur sera 10 puissance n. Alors que si A est supérieur ou, cette fois-ci, égal à 5, on aura un ordre de grandeur qui est 10 puissance n plus 1, on prendra la puissance de 10 supérieure. Ça vaut pour les puissances de 10 positives ou négatives. Je prends l'exemple, si par exemple n était égal à moins 3, donc nous aurions quelque chose en A fois 10 puissance moins 3. Donc ici, on aurait 10 puissance moins 3 et ici 10 puissance moins 2. Moins 3 plus 1 moins 2, donc 10 puissance moins 2. Donc, ça fonctionnerait dans le sens inverse. Attention, par exemple, 3 10 puissance moins 2 est plus proche de 10 puissance moins 2. alors que 6 10 puissance moins 2 sera plus proche de 10 puissance moins 1 puisqu'on dépasse le 5.